Oui, vous allez vous présenter à nos lecteurs. D'accord, je suis M. Doumbia Langelli-Prince-Anderson, présentement chef de service à l'INS. Je suis également le président, depuis 2007, le président national des élèves étudiants républicains de Côte d'Ivoire, Moujarsi. C'est un mouvement que j'ai mis en place avec les amis, qui a fait son bon nom de chemin, dans l'accession de l'Assemblée d'Ammawatra au pouvoir. Voilà, donc, voilà brièvement ce que je peux dire. De quelle section est-ce que vous êtes parti ? De quelle section est-ce que vous êtes parti ? Section Cité Verde, le quartier où vous habitez, évidemment. Cité Verde, dans quelle commune ? Commune d'Abobo, à la Placanado. Vous pouvez nous dire, quand est-ce que votre histoire a commencé avec le RDI ? Bon, je peux dire, depuis ma classe de terminale, ça a commencé depuis 2000. J'étais à Boaké encore. Je faisais partie de la jeunesse républicaine là-bas. de la coordination 16, à Dar es Salaam précisément, dont j'occupais des petites responsabilités dans cette section. Et dès là, nous sommes restés jusqu'à ce que la guerre intervienne en 2002. Après la guerre, nous sommes rentrés sur Abidjan pour continuer les études. J'avais remarqué à un certain moment donné que, vu la position de la FECI, il y a suffisamment d'étudiants reproches du RDA qui avaient peur de se déclarer comme militants du RDA pour échapper un peu à la barbarie des FECI. Et je peux dire que j'ai été l'un des premiers étudiants qui a pris son courage à deux mains pour pouvoir mettre en place un mouvement étudiant, un proche du RDA au sein des universités. Et j'ai continué à aider le RDA, après Boaké, après la coordination 16, j'ai continué à aider le RDA à travers ce mouvement-là, du Nord de Mujerci. Aujourd'hui, vous portez candidat à la présidence de l'Assemblée des Jeunes Républicains. Qu'est-ce qui motive cette candidature? Ce qui motive, il faut dire d'abord que, d'abord, je suis d'abord militant, un militant convaincu. Pour moi, quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, il faut se donner les moyens pour lui apporter un peu de ton savoir-faire. On peut aider les autres avec ses idées, mais le plus souvent, ce que tu recherches réellement à travers ses idées ne sont pas beaucoup exprimés quand tu veux passer par des personnes intermédiaires. Je veux dire, en un mot, que nous avons des solutions à tous les problèmes que nous remarquons au niveau de la jeunesse. Nous pouvons, d'autant dire que vous pouvez aller vous approcher des responsables et puis leur appuyer à travers vos idées. Mais je me dis que si vous-même vous êtes aux commandes, les idées sont faciles à être exécutées que si vous voulez passer par des personnes intermédiaires. Donc, ce qui motive, c'est d'abord l'amour pour mon parti. Deuxièmement, c'est aussi l'amour farouche que j'ai pour pouvoir le RDE, redynamiser le RDE fort. Un RDE vraiment intouchable qui compte, je ne parle même plus de la Côte d'Ivoire, qui va compter parmi les partis les plus puissants au monde de la sous-région. Donc, je pense que nous avons des idées à ce niveau-là. Nous voulons juste apporter notre grain de sel à la cuisine commune que tout le monde se batte pour pouvoir mettre un plat pour le RDE. Donc, la motivation, c'est ça. Tout simplement, aider le parti à travers mes idées à organiser, à redynamiser sa jeunesse. Mais qu'est-ce que vous allez entreprendre pour que la jeunesse ait confiance à la direction du parti ? Votre question rentre un peu dans le cadre de mon programme déjà. Parce que, qu'est-ce que je vais entreprendre ? Je pense que c'est à travers mon programme que je peux mieux vous dire ce que je vais faire pour le RDE. En tout cas, pour le moment, comme nous ne sommes pas encore en campagne, je vais vous donner juste quelques parties de mon programme pour ne pas qu'il y ait un peu... Voilà. Vous comprenez ? Voilà. D'abord, j'ai dit que je vais d'abord m'attaquer au problème d'abord crucial des jeunes. Et c'est ce problème-là qui est pratiquement à la base de tous les malentendus entre la base et le cadre, d'une part entre la base et le cadre et la direction. D'abord, c'est le problème d'insertion professionnelle, les jeunes. Les jeunes estiment que depuis la session de notre parti au pouvoir, qu'ils ont été délaissés. C'est des diplômés, ils ont été laissés pour compte. Selon eux, ils appellent des cadres qui ne répondent même plus à leur appel. Donc, le premier combat auquel nous devons nous attaquer, c'est comment faire pour, en tout cas, insérer le plus grand nombre de nos jeunes dans le tissu professionnel. Je pense que si ce problème est réglé, nous, les autres, peuvent aller plus facilement. Après ce combat-là, j'ai aussi pensé à la formation des jeunes. Je ne fais pas d'insultes aux jeunes républicains. Mais quand on prend les jeunes républicains face aux jeunes du PDCI ou d'un autre parti, il faut dire que nous avons, nous sommes un peu, je dis bien, je ne fais pas d'insultes, aux jeunes, nous sommes un peu, on dit ça, des débats. Nous sommes dans le bas peuple, nous les côtoyons tous les jours, nous sommes dans les grains d'été avec eux, le niveau, je ne suis pas trop satisfait du niveau politique des jeunes républicains. Ce n'est pas, on ne peut pas, ce n'est pas de l'effet, parce que je pense que l'administration, les institutions du parti qui sont appelées à former les jeunes n'ont pas été réellement à la hauteur. qu'on n'a pas eu de vraie tribune de formation et d'échange avec les jeunes. Nulle part, en tout cas, de ma petite connaissance, à part la veille, les jeunes, où on met souvent des jeunes gens pour les apprendre comment voter, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de former les jeunes à la vie politique pour que partout ils se trouvent, ils puissent porter au haut le flambeau de nos partis. partout où un jeune républicain se trouve, il faut qu'il puisse être capable de former, en fait, de former, d'informer les autres, qu'ils soient à la hauteur des débats. Et nous ne voyons pas trop ça au niveau de la jeunesse. Donc, la formation politique, je dis bien la formation au-delà, au-delà de leur insertion professionnelle, je vais aussi vraiment faire un clin d'œil à la formation politique des jeunes. Et puis, nous allons aussi essayer de mener des activités ou je ne sais pas, si il faut appeler ça des activités ou des cérémonies de réconciliation à travers nos différentes régions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes sont déçus de leur cadre. C'est le prochain, comment on appelle ça, le prochain bureau RGA je pense que s'ils souhaitent que ce soit moi, je pense que ce bureau-là doit vraiment s'atteler si on veut vraiment un effort après Alassane de Mbamuatra parce que toutes nos idées aujourd'hui sont autour de la religion d'Alassane. Mais oui, après la réaction d'Alassane, les deux mandats d'Alassane, le RGA devient comment ? Il faut déjà préparer ça aussi. Donc, je pense que ça, ça commence déjà par les amitiés, la consolidation de la fraternité politique au sein de notre RDA entre les cadres et les bases. nous allons, partout où nous allons remarquer que les jeunes sont en animosité avec les cadres dans toutes les régions, nous allons nous y rendre là-bas pour pouvoir parler à nos jeunes républicains, essayer de faire des séances, des activités de réconciliation pour que les cadres et les jeunes, chacun de nous voient dans la même direction pour, comment on appelle ça, pour que le RDA soit vraiment fort de main. Voilà. Actuellement, vous êtes nombreux comme candidats à la présidence et actuellement, on parle du consensus. On veut parler de quoi, en fait, le consensus ? Il faut, je pense que la question doit se poser à ceux qui ont initié ce thème-là. En tout cas, d'autant que le consensus c'est aussi une autre forme de démocratie. Mais moi, je ne partage pas trop ce point de vue. Je pense que parce que quand on parle de consensus, ça veut dire que le choix est déjà fait. On fait consensus autour de qui ? Ce dernier, qui l'a choisi ? Parce que pour parler de consensus, il faut qu'on nous présente quelqu'un. Maintenant, qui présente, qui est habilité à présenter un candidat pour qu'on fasse le consensus autour de la personne ? Donc, si on nous présente quelqu'un et on nous demande de faire consensus autour de la personne, cela veut dire que c'est la personne qui nous l'a présentée qui l'a élue. Mais ce n'est pas les jeunes dans leur généralité. Donc, une personne ne peut pas élire un président national. Je pense que nous sommes dans la même maison, dans la même famille. Ce genre de propos, moi, personnellement, ça donne l'impression comme si ça ne va pas dans la famille. Donc, on doit laisser tout le monde être candidat pour trancher. On doit laisser tout le monde tenter sa chance. Parce que, quand vous allez nous présenter quelqu'un et on nous demande des gré ou des forces de faire consensus de la personne, déjà, ça nous donne d'abord l'idée de la dictature et ça nous donne l'idée autrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça ne va pas entre les jeunes et les républicains. Parce que si ça va entre nous, si nous pouvons, si nous sommes mûrs, si nous sommes capables, compétents, à organiser des élections crédibles, transparentes, pourquoi avons-nous peur alors de laisser la chance à tout le monde de tenter leur chance ? Parce qu'on parle de consensus lorsqu'on voit à l'horizon des menaces, lorsqu'on voit à l'horizon des obstacles, mais il ne faudrait pas, c'est un problème psychologique, il ne faudrait pas mettre dans la tête des gens que déjà il y a un problème. Donc, il faut qu'on évite ça. laisser tout le monde, tous ceux qui respectent les conditions de l'éligibilité, laisser-les affronter les uns et les autres et au sortir de là, nous allons sortir grandis. Est-ce que les conditions de l'éligibilité, c'est ça ? Ça n'exprime pas d'autres candidats ? Bon, comme ce n'est pas encore publié, donc je ne peux pas déjà me prononcer si ça va... Est-ce qu'il y a un critère d'âge, là ? Bon, ce critère d'âge, j'ai eu à faire quand même une publication dessus sur les réseaux sociaux. Le critère d'âge, nous sommes vraiment contre. Contre... Comment on appelle ça ? Contre la candidature de toute personne, de toute prétendante qui tend déjà vers les 40 ans. Nous voulons que nous respecte... Nous voulons que nos partis soient un parti de démocratie, un parti qui respecte cette thèse. Si vous faites comment on appelle ça ? L'historique des misentendantes qui sont passées en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que 90% ou 80% ou 95% de tout le malheur de la Côte d'Ivoire est venu du Nord recevoir des tests. Et c'est le même RDLA qui a été très efficace dans cette lutte-là pour instaurer pour le respect des tests que nous nous sommes dotés. Mais ça ne va pas venir encore de nous, au moins nous sommes au pouvoir de pouvoir vilipander nos tests. on dit partout dans le monde un jeune ne peut pas aller au-delà de 35 ans. À moins que nous créions à notre niveau et une nouvelle génération de jeunes vraiment on ne sait pas d'où on va tirer ça qui ne respecte pas les critères internationaux de jeunes. donc vous voulez dire que le RGA n'a pas tenu qu'aux jeunes. Le RGA comme le nom ce n'est pas moi qui le dis c'est ceux-mêmes qui ont créé le RGA qui l'ont dit à travers même les tests et à travers le nom on dit bien républicain rassemblement des jeunes républicains. On n'a pas de rassemblement des vieux ou rassemblement des adultes ce n'est pas moi qui ai créé le nom RGA. donc ne me dites pas que moi je veux ce n'est pas moi qui veux mais ce sont les tests qui veulent c'est les responsables même qui ont créé sur cette comment on appelle ça notre comment on appelle cette structure statutaire qui ont voulu que ça appartienne aux jeunes. Donc nous leur retournons leurs propres tests qu'ils aillent voir leurs tests et qu'ils l'appliquent comme ils se doivent. En tout cas nous sommes formellement contre vraiment la candidature au delà des 35 ans. Moi personnellement je suis vraiment contre. J'avais même menacé et puis je vais vous dire dans ma publication sur les réseaux sociaux j'avais même dit que si jamais la direction s'entendait de lever ce bouclier d'âge là pour permettre à tout le monde d'être candidat si j'avais cette force j'allais demander à tous les 35 ans et moins de 35 ans de se retirer pour montrer la forfaiture de la direction de ce qui s'est fait au vu aussi de tout le monde. Ce n'est pas une défaite ce n'est pas qu'on a peur des 40 ans on veut tout simplement que les tests soient respectés c'est tout sinon ce n'est pas une peur le fait de se retirer ce n'est pas une peur ça au moins c'est une victoire c'est une victoire d'avoir le courage d'aller contre la forfaiture ça aussi c'est une victoire. Est-ce que le RD ou le RG n'est pas en train de jouer sa survie politique avec ce challenge-là ? C'est pour cela nous sommes nous voyons la chose aussi de cette manière c'est pour cela nous sommes dressés contre ce qui nous attendons et puis il faut le dire d'abord il faut le dire tout net aussi nous rien ne nous dit officiellement que le parti ne veut pas recepter les tests donc nous avons les échos mais c'est d'une manière officieuse mais comme les rumeurs finissent souvent par se transformer en réalité donc on préfère tuer d'abord déjà l'opposition dans l'oeuf si c'est ça leur position qu'ils arrêtent parce que sinon c'est que le problème que vous venez d'évoquer tout à l'heure à travers votre question ça va arriver parce que tous les jeunes qui sont bien placés les jeunes de 35 ou moins de 35 qui sont bien placés à remporter ces élections-là si on vient nous imposer quelqu'un chacun de nous se retirera et il fera le point de la forfaiture de la direction et ça peut dégénérer aussi mal parce que ça peut et puis dites-vous que c'est à la veille aussi de la relation de la salle donc il ne faudrait pas mettre dans la tête des gens il ne faudrait pas préparer les jeunes à aller contre le vrai challenge que la relation de la salle demandera et puis moi personnellement je vous dis pourquoi je suis contre les 40 ans en fait s'il y a un test qu'on ne veut pas préparer monsieur Foufran s'il y a un test que vous avez déjà préparé et que vous ne voulez pas respecter c'est que déjà ça sent déjà la corruption si tu n'as pas de candidat à privilégier si la direction n'a pas de candidat à privilégier dans cette élection-là pourquoi ne pas faire avec les 35 ans pourquoi ne pas faire les 35 ans donc c'est le côté sinon ce n'est pas forcément le respect mais c'est le côté crichéry que nous voyons planer sur nous que nous craignons je vais vous prendre en même temps à la parole est-ce que ce que vous dites là on ne risque pas de reprocher au RDF sa façon d'imposer ses candidats à sa base comme on l'a contacté pendant les municipales pendant les législatives où des gens ont été imposés mais malgré qu'ils n'étaient pas aimés par la base c'est ça c'est pas monsieur Gris de se répéter avec le RG avec le non-respect des tests ça va effectivement se répéter avec le RG et ce que j'ai craint le RG dites vous que ce n'est pas la seule élection je crains les autres RF départementaux RER tout 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 est-ce que c'est la question que je me pose est-ce que c'est le même tripartouilleux partout si c'est ça la survie du RDR m'inquiète je vais vous dire monsieur Fofona aujourd'hui c'est cette manière de gérer le parti qui fait aujourd'hui de la quasi-totalité des militants du RDR des adorateurs comme on le dit sur les réseaux sociaux c'est-à-dire des Alassanis et non des républicains mais il faut éviter ça un parti politique ne doit pas se limiter à une personne la personne est patente il n'a qu'un mandat actuellement si il est rélu les 95 plus les 5 ans ça fait juste 6 ans 6 ans dans la vie d'un état ou d'un parti politique ce n'est rien mais si nous j'ai l'impression que le parti ne fait rien pour préparer l'après-l'Assan on se contente seulement que du temps de l'Assan comme si après les deux mandats de l'Assan le parti va disparaître mais c'est ce qu'on nous laisse entrevoir ce qu'on nous laisse entrevoir à travers la prise de décision vous l'avez bien dit on a constaté dans les municipaux on a cru que cela allait le fait qu'on ait voté massivement les indépendants on a cru à un certain moment donné que cette défaite cette défaite générale et généralisée là allait faire prendre conscience à nos supérieurs mais ça continue mais cette franche de la population qui est la jeunesse cette franche là il faut traiter avec minutie leur cas parce que c'est ceux là qui sont l'affaire des lances de demain du ADR donc il faudra que vraiment nous traitons cette histoire là avec beaucoup 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 de tact pour ne pas voir l'éclatement de nos parties c'est pas si c'est trop facile mais pour ne pas avoir trop de découragement au sein de nos parties parce que si ça arrive les jeunes sont faciles à récupérer souvent ils sont souvent faciles à récupérer donc si après à la salle qu'il y a une autre une autre personnalité qui ne partage pas cette manière de gérer le ADR si l'autre personnalité crée son parti si le ADR ne prend pas garde nous allons perdre beaucoup de jeunes au profit de ce nouveau parti qui va se mettre en place voilà donc faisons vraiment présentation à ce congrès du RGL bon on a la fin de notre entretien quel est votre dernier mot à l'endroit des militants bon mon dernier mot c'est j'appelle en tout cas tous les républicains les jeunes républicains à nous accorder beaucoup d'attention je souhaite aussi que les élections ce congrès-là se passe vraiment dans un esprit républicain dans un esprit de fraternité mais qu'on laisse chacun suivre ou bien qu'on laisse chacun tenter sa chance s'exprimer à travers les unes qu'on évite ce projet de lever d'abord d'âge et ce projet de consensus c'est pas anti-démocratique pour moi c'est anti-démocratique il faut qu'on arrête ça qu'on laisse les jeunes librement aller choisir leur président et que ce président soit vraiment à la hauteur qu'il arrive à se faire entourer par toutes les forces vives au niveau de la jeunesse républicaine et que le RDR soit vraiment toujours fort pendant ce mandat d'Alassane et plus fort encore après Alassane d'Aman Ouattara pour que nous réunions toujours sur la Croix d'Ivoire je vous remercie merci bien